... Comme vous pouvez le constater, le sol initial est à 70 cm plus bas que le sol de la chapelle d'Indrette. Vous imaginez que les roues étaient très importantes. Il y avait deux fosses. La première roue qui tournait ici, avec l'alimentation qui arrivait du Bras-de-Loire. Et la deuxième ici. Mais on a retrouvé également, en creusant, le sol initial de l'atelier de Forrerie. En 1842, quand on décide d'ériger, de donner à la population d'Indrette une chapelle, on va simplement surélever l'atelier de Forrerie. Alors jusqu'à présent, toujours l'attention des gens sur nos fouilles archéologiques et sous ces voûtes qui ont dormi pendant 200 ans et au-dessus desquelles on a célébré des mariages, des baptêmes, alors qu'en fait, on est sur un bâtiment industriel. C'est ce qui est une superposition tout à fait étonnante et tout à fait unique, unique en France, mais aussi unique en Europe. Il est enfin... Le Bras-de-Loire Sous-titrage ST' 501